Le livre de Tocqueville et ses amis Le livre de Tocqueville a voulu être un homme politique et c'est pour cette raison qu'il est allé en Amérique, qu'il en a rapporté un livre de la démocratie en Amérique. Ce livre l'a fait connaître et le fait d'être connu lui a permis d'être élu député quelque temps après. Et puis au fur et à mesure que s'est déroulé sa vie politique, il a pris conscience de ses faiblesses. Et donc nous en venons à la deuxième partie qui est le retour à l'écriture. Je l'ai intitulé de la politique à l'écriture. Il se rend compte que l'influence qu'il peut avoir sur son pays est plus importante par ce qu'il écrit que par ses discours à la tribune. Et donc après avoir écrit de la démocratie en Amérique, il va se mettre à écrire l'ancien régime et la révolution. Alors, Tocqueville, il y a un mot qu'il résume, c'est celui de liberté. En plus, il est mort jeune, à 55 ans, et pourtant il y a énormément de choses à dire sur lui. J'ai donc choisi une ou deux idées qui me paraissent pouvoir être privilégiées. La première, c'est que c'est un homme qui était en avance sur son temps. Et s'il n'en avait pas conscience lui-même, des gens comme le vieux politicien Royer Collard qui dit « mais c'est un nouveau Montesquieu ». Et d'autres, comme Stuart Mill en Angleterre qui a dit « vous n'avez pas eu le temps de poser toutes les questions de la société, mais il reviendra aux générations futures de les résoudre ». Et de cette façon, il a eu une... Excusez-moi. Je ferai le montage, ne vous inquiétez pas. Reprenez votre phrase et puis je me donne. Il était à... On est déjà à plus d'une minute ? On est à deux minutes. On est à deux minutes à reprendre. Ça, c'est vraiment très vite. Oui. Tocqueville était conscient d'être en avance sur son temps. S'il n'était pas conscient au début, il est devenu parce que les amis comme le vieux politicien Royer Collard ou le philosophe anglais d'un Stuart Mill l'en ont convaincu. Il était en avance sur son temps et pourtant quel était son bagage au départ ? Il est issu d'une famille légitimiste, aristocratique, chrétienne. Bon, c'était un légitimiste. Et puis, c'est un homme qui s'est toujours remis en question en 1830. Il a abandonné le légitimisme parce que pour lui, la restauration définitivement ne pouvait plus être synonyme de liberté. Alors, il a soutenu le régime de la monarchie de Juillet en se disant « ça vaut mieux que la République » parce que la République risquait selon lui de conduire au socialisme qui l'exécrait. Et puis en 1848, il s'est rendu compte que finalement la République pouvait ne pas conduire au socialisme, il est devenu républicain. Voilà la typologie de cette évolution. Mais ce qui est frappant aussi, c'est que dans toutes ces évolutions, il est très prudent. Par exemple, il perd la foi pendant l'adolescence, quand il lit les philosophes, mais il garde le respect des religions. Et donc, il ne fera pas étalage de la perte de la foi et se présentera plutôt comme défenseur des religions. Une position certes un petit peu ambiguë. Sur la société, sur les salaires par exemple, il pressentira que la démocratie favorisera l'augmentation des salaires et la satisfaction de leurs revendications. Voilà, pour terminer, c'est un homme qui a une grande conscience de la liberté de l'individu, qui est associé à sa responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle il sera toujours opposé aux déterminismes sociaux, le marxisme, etc., qui prétend tout prévoir. Alors que c'est l'homme qui décide, et il décide en toute liberté, et on ne peut donc pas savoir ce dont l'histoire sera faite dans le futur. C'est une position qui va un petit peu à l'encontre des idées de son temps, et c'est la raison pour laquelle il est resté assez mal connu en France, malheureusement, alors qu'il est très connu aux Etats-Unis et en Angleterre. Sous-titrage Société Radio-Canada